Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les personnalités toxiques. Deux points tout d'abord à préciser, caractéristiques de ce qu'on appelle la personnalité. Personnalité, pour tout sujet, c'est un ensemble assez complexe, un mélange en fait de choses propres à la personne, donc on va dire inné, c'est son caractère propre, qui est issu pour la plus grosse partie d'une question génétique. Et puis à côté de ça, il y a la partie acquise, donc c'est tout ce que la personne a vécu depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Ça comprend l'éducation, ça comprend la culture, plein de choses comme ça, tout ce qui a été vécu. Donc la personnalité d'un sujet à un instant donné, c'est ça, ce mélange entre l'inné et la fille. Deuxième point, personnalité toxique. Une personnalité est toxique pour une autre personne à partir du moment où cette autre personne subit, en quelque sorte, la toxicité de la personne dont on parle. Ça veut dire que si quelqu'un est en mesure de ne pas être impacté, par définition, la personne n'est pas toxique. Donc il y a une forme de dépendance plus ou moins consciente qui rend la personne toxique. Deuxième point que je voudrais aborder, toujours dans le cadre de cette toxicité, je vais l'appeler les fortes émotions. Il faut savoir que si on considère une personne adulte, à partir du moment où il y a un affect très fort, une émotion très forte, douloureuse ou très agréable d'ailleurs, c'est le signe de quelque chose qui vient résonner à ce moment-là, mais qui n'appartient pas au présent. Un adulte, ça reste un peu théorique ce que je vais dire, mais un adulte entre guillemets, entre X guillemets, normal, ne devrait pas être impacté fortement par une émotion. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette émotion quelque part, au moins pour une partie, appartient au passé de la personne. Et on en vient à aborder la notion de traumatisme, plus ou moins grand d'ailleurs, pas forcément quelque chose de dramatique. Dans la notion de traumatisme est inclue une situation vécue par la personne à un moment abandonné de son existence, qui a été un moment très, très marquant, qui n'a pas été géré par la personne et qui laisse une trace quasiment indélébile. Et ce traumatisme vient raisonner, en fait, à l'insu de la personne, au cours de son vécu, au cours de son quotidien, chaque fois qu'une circonstance directe ou indirecte est en lien avec l'origine du traumatisme. De telle sorte qu'on ne peut pas séparer, en fait, en quelque sorte, les concepts de traumatisme et de personnes toxiques. Il n'y a pas de personnes toxiques s'il n'y a pas eu de traumatisme. La toxicité de la personne vient du fait du traumatisme présent chez l'autre personne. Et la toxicité est due au fait que la personne pathologique, on va dire, dont on parle, je vais employer une expression un peu familière, appuie où ça fait mal. C'est-à-dire qu'elle met cette autre personne en condition de faire revenir à sa conscience quelque chose de son passé qui est insupportable, qui est très douloureux, mais qui, en même temps, crée une relation de dépendance. C'est-à-dire que la personne qui subit la toxicité n'est pas en capacité de s'éloigner normalement de cette personne toxique. Merci à tous. À bientôt.